Et parmi nous aujourd'hui, il y a Rukyata Ouadraogo. C'est moi. J'avais compris. C'était pour être sûr. Alors, il y en a qui les jalousent, d'autres en sont dégoûtés et certains même se permettent de plonger leurs doigts dedans sans mon autorisation. Vous l'avez tous deviné, je veux vous parler de, de, de mes cheveux. En fait, des cheveux des Africaines et particulièrement des Africaines. Le sujet est moins trivial qu'il n'y paraît. C'est même un sujet de la haute, de la plus haute importance politique. Vous avez certainement vu ces derniers temps que de nombreux commentaires racistes ont pollué le web après la nomination de Sibeth Ndiaye à son nouveau poste. Il y en a même qui l'ont attaqué sur ses tenues vestimentaires. Bon, sur ce point... Bon, Alex, sur ce point... Ah bon, c'est là que vous m'avez demandé de dire « Tout le monde n'a pas la classe de Rukyata Ouadraogo ». Alex, enfin ! Je vous avais demandé de dire comme si ça venait de vous. Oh merde ! Mais ce qui m'agace le plus, ce sont les attaques sur ses cheveux. Je ne partage pas toutes les options politiques de Sibeth, mais si vous l'attaquez sur la couleur de sa peau ou la nature de ses cheveux, vous m'attaquez aussi. Donc je me battrai à ses côtés. Parce que même si ses cheveux ne ressemblent pas au vôtre, elle a le droit d'en avoir. Comme disait tonton Voltaire, je ne suis pas d'accord avec votre coiffure, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de la porter. Déjà que très souvent, on écorche son nom, on dit Indiaï pas N-Diaï. Alors si en plus, on veut lui arracher les cheveux, il y en a même un génie du commentaire qui a dit « Franchement, l'image de la France ». Sa coiffure laisse vraiment à désirer. On a l'impression que tout est fait pour nous ridiculiser dans le monde entier. C'est Jean-Louis David qui a dit ça. C'est possible. Moi, ça m'irisse le poil sur la tête parce qu'on a la même coiffure, comme l'a finement noté quelqu'un sur Twitter, Sibeth a la même coiffure que Rutiata. Et franchement les amis, quand vous me voyez assise à côté de vous, avec ma touffe, vous avez l'impression d'être vraiment ridiculisée ? Ah bah merci vous, merci. Alors, j'ai envie de dire à Sibeth, bon courage ma sœur. De toute façon, dès que tu devines une personne publique avec des opinions assumées, tu es attaqué par tous ceux qui ont une opinion opposée. Et en plus, si tu es une femme, tu es attaqué par des misogynes. Et en plus, si tu es noire, tu n'échappes pas aux racistes. Et toi, en plus, tu es porte-parole de ce gouvernement. Ça ne facilite pas les choses. Mais de toute façon, on ne peut pas échapper à la médisance des gens. Il y en a un même qui a écrit, pourvu que ses frais de coiffure ne soient pas remboursés, car ça doit coûter un pognon de dingue, mon amie. Elle est payée avec l'argent public. C'est comme moi, je suis payée par une radio de service public. Donc, désolé mon gars, mais ses factures de dingue sont payées avec tes impôts. Alors, une fois, un type presque chauve m'a dit, si je vous avais à la maison, je pourrais nettoyer les toiles d'araignée au plafond. Encore un qui prend la ferme pour des ustensiles de grénage. Bon, à chacun, c'est fantasme, mais vous me direz. Sur ce coup-là, je vous avoue que j'avais très, très envie de lui répondre. Et vous, si on décapsule votre crâne d'œuf là, à l'intérieur, c'est cru, c'est dur ou c'est mollet. Mais en fait, je n'ai rien à dire, car merci papa, merci maman, j'ai reçu une bonne éducation. Et c'est là que je voudrais remercier mes parents de m'avoir donné ce nom Wendem Gounda, qui signifie amourer sous la protection du tout-puissant. Parce que je peux vous dire que pour une femme noire, en France, ici, avec des cheveux crepus comme les miens, ou avec un job pourri de porte-parole de Jupiter comme Cibette, la protection du tout-puissant, c'est vraiment le minimum requis. Accroche-toi Cibette, c'était Rukyata Wedrago, porte-parole de par Jupiter. Merci Rukyata, on peut vous retrouver à Elbeuf, en Normandie, c'est très bientôt, le 26 avril, vous jouez votre spectacle, Je Demande la route, ce qui signifie, est-ce que je peux y aller ? C'est une forme de politesse pour dire, est-ce que je peux me casser ? On va dire ça en gros. Restez !